C'est l'histoire d'un homme qui est journaliste à la base, qui s'ennuie terriblement, qui avait de grandes aspirations, qui est la vice-charge de les balayer un petit peu, et qui finit par se faire licencier, et se retrouve chez lui, en compagnie de sa femme, de son enfant, et là il commence à être dépassé un peu partout, parce qu'il n'a pas du tout l'habitude de gérer ce genre de situation, et parallèlement à ça, il a l'envie d'éclairer un roman. Et là, évidemment, ça ne se passe pas aussi simplement que ça non plus, parce qu'il patoche complètement, et jusqu'au moment où on lui suggère peut-être de partir d'une histoire réelle, d'une histoire vraie, d'une histoire criminelle, puisque ce sont des choses qui marchent bien en ce moment, et donc il commence à chercher une histoire possible, de laquelle il pourrait s'inspirer, jusqu'à tomber sur une affaire criminelle, qui est celle du grêlé, qui est, au moment où je l'écris, qui est une affaire qui a 35 ans déjà, et qui est irrésolue. Et donc la police continue d'enquêter là-dessus, et lui se plonge là-dedans, et là il va commencer à lentement perdre pied, il est complètement dépressif, il se met à boire, il perd sa femme et son enfant qui s'en vont, et il perd un peu tous ses repères, et il est un peu en dehors de la réalité. Il se retrouve à enquêter, donc ça c'est la deuxième partie du roman, donc il enquête sur le grêlé, et il se retrouve dans des forums, parce qu'effectivement l'enquête n'est pas résolue, donc il se met avec une équipe un peu de bras cassés à chercher qui pourrait être cette personne, jusqu'à ce que quelqu'un lui suggère, dans le forum, lui suggère un suspect possible. Et à ce moment-là, il a complètement perdu pied, et il se rend compte que Xavier Dupont de Ligonès, donc une autre affaire, mais un autre personnage mystérieux qui a disparu, se cache dans le troisième tiroir de son bureau. Et donc là, il va se nouer une relation entre cet homme qui essaye péniblement d'écrire sur le grêlé et Xavier Dupont de Ligonès. Alors, l'idée de départ, c'est un peu étrange, mais au départ, j'avais cette idée-là de quelqu'un qui trouvait Xavier Dupont de Ligonès dans son bureau, et c'est en enquêtant sur Xavier Dupont de Ligonès pour me documenter un petit peu que je suis tombé sur cette histoire du grêlé. Donc j'ai complètement laissé de côté Xavier Dupont de Ligonès pour me concentrer sur l'affaire du grêlé, et puis il est revenu d'un coup par la bande, et donc j'ai tout mis dedans. En fait, cette enquête-là, c'est le que je raconte, je l'ai vraiment faite, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai enquêté sur un... J'ai rencontré des gens sur un forum, j'ai enquêté sur un suspect potentiel, donc j'étais absolument sûr que c'était lui. À un moment, on se retrouve plongé comme ça dans des espèces d'univers absolument sordides, où ça devient extrêmement lourd, extrêmement pénible. Et je trouvais que c'était une bonne image d'avoir vraiment le meurtrier, qui est une espèce d'éminence grise qui lui fait faire n'importe quoi, et qui est vraiment plombant à côté de lui, jusqu'à ce qu'il réussisse à s'en débarrasser. Mais voilà, il y a un... Moi aussi, je me suis retrouvé dans des choses vraiment lourdes, à certains moments, avec des difficultés à émerger, tellement tous ces univers sont sordides, parce que ce sont des histoires vraies. D'où l'exercice un peu acrobatique quand même, parce que de la vie générale, le livre est plutôt très drôle à la fin. Et il faut arriver à naviguer entre des choses réelles, affreuses, et une espèce de légèreté à côté. En fait, j'ai commencé par un roman, dans ma vie d'écriture, puis je vais un peu là où le vent me pousse, en fonction des envies et des rencontres. Parce que je bosse très souvent avec un illustrateur qui s'appelle Olivier Talec, en jeunesse. Donc, régulièrement, on se retrouve, on fait des livres ensemble, et même des dessins animés, maintenant. Et puis je reviens, lui aussi, à sa carrière en solo à côté, et je reviens sur des choses plus adultes quand ça me prend.